Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce matin comme tous les samedis ou presque, à 9h, petit message personnel pour commencer. Tom Barreur, c'est vraiment sale ce que tu fais, hein, mais sache-le, tes actes ne seront pas impunis, t'es un monstre, maltraiter une GS à ce point-là c'est immonde, voilà, je voulais que tout le monde te voie tel que tu es, Tom Barreur, hein, bon, d'un autre côté c'est juste impressionnant quand même ce que t'arrives à faire avec cette mobilette de 270 kilos je le rappelle, respecte quand même. Ceci étant dénoncé, on passe donc aux news de la semaine et je vous le dis tout de suite, j'en suis gardé quelques-unes pour plus tard, hein, histoire de bien faire les choses, donc voilà. Mais on va quand même évoquer donc la probable future nouvelle itération autour du moteur de l'Africa Twin, une sorte de café-raceur qui serait baptisé NT1100 Hawk, j'y reviens dans un instant, le temps de vous montrer quelques images de la Brabus 1300R, bien sûr. Alors figurez-vous que j'étais persuadé qu'un jour, on verrait débarquer un petit combo VIT-PILON-SWART-PILON 1300, là, voilà, sur la base de la 1290 Super Duke, mais si vous m'aviez dit que le monstre de KTM deviendrait la première moto de l'histoire de Brabus, franchement, je vous aurais conseillé de consulter un spécialiste. J'en connais des très bons, vraiment. Et pourtant, donc aussi ébouriffante que soit cette info, elle n'en est pas moins vraie, le préparateur allemand essentiellement de Mercedes, hein, vient de dévoiler sa première prépa moto, la Brabus 1300R. Comme je vous l'ai dit, ils sont partis donc d'une KTM 1290 Super Duke R, qu'ils ont rhabillé sans vergogne, donc exit les caranages très sportifs, Brabus, là, a choisi donc de lui offrir une garde-robe un petit peu plus sage, mais aussi plus musculeuse. Moi, ça me fait un petit peu penser au Diavel, hein, au final, regardez bien, elle est quand même vachement ramassée, quoi. L'optique, alors elle, elle est ronde, là, pour le coup, ça m'évoque plus une CB 1000R, c'est très perso, mais bon, voilà. La boucle arrière, alors, elle est hyper pointue, beaucoup plus pointue, mais un petit peu alourdie par une selle que je trouve un peu épaisse. Le support de plaque, en revanche, alors lui, il est réduit à sa plus simple expression, et ça, je trouve que c'est parfait. Capot de selle, comme tous les éléments de caranage, c'est du carbone de très très haute qualité. On remarque aussi, donc, une paire de jantes forgées à 9 branches, signée Brabus, comme le double silencieux Slipon. Elle est aussi équipée de plusieurs belles pièces en aluminium usiné, comme, je sais pas, les repose-pieds, les têtes fourches, des petits bouchons et autres leviers, regardez-moi ça comme c'est joli. Résultat, elle pèse 6 kg de moins que la version Evo de la Super Duke Air. La Brabus 1300R redescend donc à 205 kg tout plein fait, et je trouve que c'est quand même pas mal pour un 1300. En revanche, Brabus n'a touché ni à la suspension, ni au moteur. Elle doit donc se satisfaire d'un petit 180 chevaux, d'un léger 140 Nm de couple. Bon, normalement, ça devrait quand même suffire à nous catapulte entre deux feux rouges, on va dire ça comme ça. Surtout, c'est une édition très très limitée. Brabus en produira 77 en rouge et 77 en noir. Pas plus, et pour la modique somme 2, 39 500€. Je sais pas si ça les vaut, mais il faut croire parce qu'en fait, elles ont toutes été vendues en moins de deux minutes. Donc maintenant, il reste plus qu'à prier, si vous voulez, pour qu'il y en ait un qui lâche l'affaire et que vous puissiez la récupérer. Si vous avez 39 000€, c'est en tant. Alors je sais pas si ça sera le cas de la E-Duke, en revanche, de partir aussi vite. Oui, vous supposez bien, donc KTM vient d'officialiser l'électrique E-Duke, alors qu'on en entendait plus vraiment parler, quoi. Mais c'était sans compter sur le fait que dans le groupe KTM, en général, on a bien tendance à sortir deux versions de la même moto, chez KTM et une Sqvarna. Sachant que chez Sqvarna, on a déjà officialisé la e-Pylone, même si pour le moment, il n'y a aucune date qui a vraiment été annoncée, rien d'étonnant donc si on voit arriver finalement une E-Duke. En revanche, alors que Sqvarna avait très sérieusement envisagé de doter la e-Pylone d'une batterie amovible et interchangeable, donc assez facilement, la bonne idée à mon avis pour limiter les problèmes d'autonomie, si tant est qu'on trouve des batteries en libre-service un peu partout, ce qui est un peu compliqué. Il apparaît donc que la E-Duke et donc la e-Pylone, à n'en pas douter, n'en seront pas équipés. Ça sera une batterie fixe. Sachant que c'est un équivalent 125 qui développe 10 kW de puissance nominale au maximum, ils ont dû finir par se dire que peu de gens utiliseraient cette moto autrement qu'en ville et que l'autonomie représenterait moins un problème que sur une moto à vocation plus routière. Et puis ça devait coûter très cher. Concernant la dispo et le tarif, elles seraient donc toutes les deux présentées, j'imagine, à l'ECMA en novembre prochain. Pour probablement être commercialisé dès la fin de l'année ou en début d'année prochaine. En tout cas, ça ne me surprendrait pas. Et concernant le prix, sachant que la Freeride ILV, c'est le petit Enduro qui a donc été annoncé à moins de 10 000 euros, ma boule de cristal annonce un petit 12 000 pour ces E-Pylone et E-Duke. Donc on verra ce que ça donne. Et pour finir, c'est typiquement la rumeur dont je n'avais pas du tout envie de vous parler. Parce que je n'y croyais pas une seconde. Et pourtant, les confrères de You Machine, eux, ont l'air d'en être absolument certains. Après la NT1100, après la CMX, on se sent rebelle, l'Africa Twin donnerait naissance à une CB1100 Hawk. Ah ouais, on est loin de la CB4 Interceptor que le studio de design de Honda, de Rome, nous avait joliment proposé en 2017 si je ne m'abuse. Mais bon, alors il y a quand même plusieurs choses à en dire. D'abord, après la hornette qui passerait d'un 4 à un bicylindre, on en a déjà parlé, ce serait donc au tour de la CB1100 de lâcher le 4 cylindres pour un bi là aussi. Bon, alors moi ça me paraissait un petit peu surprenant si vous voulez, mais You Machine donc croit savoir qu'elle s'appellerait bien Hawk 1100 si vous voulez. Or Hawk, ça a déjà été utilisé par Honda, notamment sur la CB400T. Hawk, et c'était un bicylindre, donc pourquoi pas finalement revenir à un bicylindre pour cette Hawk. Pour le reste, donc You Machine a réalisé cette illustration en partant des rumeurs, et de ce qu'elle croit savoir. Et donc, elle pourrait être équipée de la même fourche que la NT1100, mais d'un double amortisseur à l'arrière, comme sur la CMX. Elle n'aurait pas d'IMU à 6 axes, ni ABS en courbe, comme sur la NT. En revanche, la boîte DCT, elle serait bien de mise. Mais le plus surprenant, ce serait sa date de présentation. En effet, You Machine, on est quasiment sûr, elle serait dévoilée au salon d'Osaka, et ensuite exposée une semaine plus tard au Tokyo Motorcycle Show. Soit, fin mars. Ça va donc venir vite, si c'est ça. Et sur ce, les amis, à l'où. Qu'est-ce que t'as, Gilles ? Tu fais la tête ? C'est parce que je n'ai pas parlé de la ténéré, c'est ça ? Mais est-ce que j'ai le droit, moi, de lui réserver une petite vidéo juste pour elle, à cette ténéré ? Est-ce que j'ai le droit de savourer ou pas ? Je ne suis pas comme toi, je ne suis pas un goinfre, moi. Est-ce que j'ai l'air d'un goinfre ? Guylorand, reviens là, sale bête ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501